et bienvenue pour cette nouvelle émission émission épisode des visites de la maison des ugly donc on va aller tout de suite voir les deux prochaines maisons à visiter alors la première maison de jour sera celle de pascal 785 alors parce qu'elle a déjà participé à une petite challenge de rénovation d'une maison ratée et ça me fait très plaisir qu'elle retente cette fois-ci pour la maison des ugly elle avait fait un sublime travail pour la maison ratée alors j'ose pas imaginer ce que ça va être ici alors cette maison est à la fois moderne et familiale et prête à accueillir votre famille pour une somme ridicule elle coûte 106 806 simflouz n'est jamais un autre commentaire elle est à l'envers celui ci n'est pas l'entrée ok et nous voilà sur la petite maison alors déjà un on va pas se dire j'aime beaucoup à l'extérieur et là regarde tu vois finalement ça s'est placé je pense nickel sur l'entrée de la maison donc bon on est parfait alors première en vue d'ensemble ça rend vraiment super bien tout doucement devant l'entrée donc c'est très 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 épuré très vitré rentrons par l'entrée boum alors on a une jolie petite séparation avec les petits parapluies des petites pierres monticule zen avec une toile c'est quoi cette toile et je découvre des trucs moi grâce à vous c'est un truc de malade on est au la la l'espace de pièces à vivre magnifique magnifique j'aime beaucoup le plancher qui fait un peu vieux et le reste très épuré pur à j'aime bien l'espace salle à manger ok avec la petite séparation ici et que les poids à j'aime bien là c'est une bibliothèque on est un peu basse mais est très bien qu'il ya de la década déco aussi la cuisine avec le gris contrasté c'est top à tu ne m'as pas mis d'évier super il ya beaucoup de place à j'allais dire t'as pas mis de sièges si tu as mis des sièges c'est parfait ainsi c'est top avec les lumières comme ça super là ici on a le menu du jour ah oui j'ai des rassons il manque quelque chose aurait de chaussée ce que j'avais demandé aurait de chaussée alors on va prendre la première porte ici pouf à univers des pp univers des enfants alors ici c'est pour les bambins c'est hyper mignon et coloré j'aime beaucoup attendez là ça doit être la salle d'eau oui spécial bambin avec le petit toilette et la grosse baignoire douche alors je pense qu'ici c'est un accès direct avec la chambre des parents ou peut-être pas donc en fait en attendant je vais partir et je vais rentrer là-dedans waouh ah ouais c'est simple mais alors tu as parfaitement fait l'harmonie des couleurs là c'est nickel et pouf alors ça c'est la salle de bain attenante de la deux parents donc c'est nickel la petite douche le toilette le lavabo ah ouais c'est pas con ça pour faire la séparation ouais c'est pas con du tout on va retourner dans la chambre bambin donc la porte que je pensais qui qui allait avec qui est un accès direct avec la chambre par anta c'est peut-être pas le cas oh là là ah mais c'est microscopique mais c'est bien avec des deux petits berceaux et tout ah ouais mais quand en fait tu as joué au puzzle là c'est pas possible cette micro pièce parfaite avec la chaise et tout pour faire pour bercer tout les petits nuages machin c'est trop mignon on arrive à l'étage on a une très belle plante qui nous accueille sur avec ce plancher un peu brut c'est super ça donne envie de le vernir et de mettre des trucs en plus là on a l'espace poster canapé ambiance un peu un peu simple en fait sobre toujours alors des pièces mystérieuses j'aime bien en fait ça me fait j'aime beaucoup visiter vos maisons je trouve à là aussi il manque un peu de papier peint c'est pas grave c'est pas grave faut pas c'est après c'est aussi dans sa rondeau budget on va dire qu'on a fait une économie c'était un petit mur il allait coûter cher on l'a pas fait et puis voilà quoi on assume un allez on va commencer par cette porte ouah ou chambre girly rose et violette magnifique ah j'aime bien j'aime beaucoup attendez on est rentré par où on est rentré comme ça donc ici ça va être la salle de bain tenante oh mais oui j'adore le les murs ils sont faits en quoi les murs à attendez ah oui donc ambiance plus verte et tout et là pareil on a tout ce qu'il faut alors première chambre on va visiter la deuxième ou ah oui plus épuré plus rose pastel blanc là on est plus dans les encore pour filles avec une collection de cartes postales or la petite tablette et le petit courrier toujours le bureau le lit assez pour une artiste très bien je note si j'ai envie de faire un de mes futurs enfants artistes et ben je saurais où les mettre et la salle de bain attenante toujours ni qu'elle franchement ils vont être heureux les sims c'est avec cette maison et nous avons encore deux portes ici donc j'imagine que c'est deux chambres elles m'ont l'air grosse un salle là allez on va commencer ici ou chambre de garçon chambre de mâle beaucoup plus sombre beaucoup plus ouais foncé sombre ce mais j'aime bien l'ambiance un pas j'imagine que c'est la salle de bain attenante et bébé super franchement à la par contre il va dire que la serviette est très 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 basse on va passer à la chambre d'en face pouf qui est aussi pour garçons ah oui tu as vraiment fait univers de garçons de filles si j'ai plus d'enfants bas il faut effectivement il faudra qu'il il faudra qu'il partage les chambres mais ça c'est pas un souci je pousserai les murs s'il faut et je suis rentré par moi je suis rentré par là non je suis pas rentré par là donc là c'est la salle de bain nickel franchement alors ben voilà on a fait le tour de la maison je vais voir l'extérieur maintenant ce qui me semble qu'il y en a un oui 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 je vois une piscine sur un jacuzzi allez on y va tout de suite de retour dans donc au rez-de-chaussée on va on prend la direction du jardin oh oui c'est trop bien piscine couverte et tout ah ouais alors ça me donne envie d'aller dans la foule on a les petits transat les simulacres de transat et on a le fameux jacuzzi donc il a sa place j'aurais pas besoin de le garder dans ma comment dire dans mon inventaire on pourra directement venir ici voyez qu'on sera dans le transat voilà ça c'est la maison tranquille et alors la petite sortie avec les petites marches là on a encore un peu de la place pour aller faire si on a des projets scolaires par exemple à l'enfer que c'est on en aura de la place dans le jardin c'est vraiment pas mal ici on a les balançoires très bien hop pour venir à l'espace jardin si l'envie nous prend de faire pousser des choses pourquoi pas après tout serait que j'ai fait la lecture enfin j'ai fait les livres mais pourquoi pas faire de la plantation ici donc on a accès encore ah mais oui j'ai a comme quoi j'avais pas vu les petits bancs j'ai bien fait de venir ici à franchement c'est super joli il n'y a pas à dire et si on a un petit espace pour prendre le thé limonade en été parce qu'en hiver on viendra pas profiter ici évidemment on n'est pas non plus loin et voilà pour la visite de la maison de pascal écoute vraiment très 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 belle maison je commence je me dis déjà quand même c'est que le début mais je me dis que ça va être compliqué de faire un choix dans tout ça allez on va passer à la maison suivante la prochaine maison c'est minimis 0 78 qu'il a créé elle vaut 10 7000 871 simflouze alors allez un petit mot quelques petites infos vis-à-vis de l'aménagement de la maison tel que je l'ai pensé sur la terrasse arrière j'ai laissé de la place pour un jacuzzi ok très bien pas de souci le premier étage est totalement réservé pour les enfants et adolescents les bambins et bébés ont des chambres en bas oui ok et une des salles de bain durée de chaussée à un bain ok j'ai pensé que la deuxième que la chambre du deuxième étage pourrait être celle de l'héritier lorsque les parents ne sont pas encore morts oui on va dire que c'est un compliqué parce qu'ils meurtraient rapidement ou celle de l'aîné de la fratrie ouais je ce que je fais souvent ça en fait les aînés s'ils ont moyen en général je l'ai mis dans un dans une grande chambre avec l'idoube par exemple pour parce que sont les aînés comme ça ils sont ils sont des bébés et dans leur coin et après ils sont bon voilà c'est la tour de rôle c'est un peu ce que j'ai fait pour le ticket allez on va l'installer tout de suite et voilà la maison de minimis 0 78 à quoi il ressemble oh tu as mis les petites quirlandes que j'aime ça ça c'est ça c'est me prendre par les sentiments tu vois mais super alors j'espère que c'est je pense que c'est le l'entrée je veux pas dire bêtises quoi que non ça doit être ici l'entrée bon allez je vais commencer oui parce qu'il ya la boîte aux lettres donc on va commencer dans le bon sens et on va faire la visite tout de suite donc l'entrée alors commençons on va rentrer j'aime bien j'aime bien c'est pur j'ai beaucoup de épuré mais c'est vrai en fait pour moi dès qu'il ya du plan en assez grosse quantité je trouve que c'est épuré de très très beau canapé pour le salon avec bubulle il ya la place pour bubulle l'espace bureau pour crabe pour travailler avec une très très belle vue pour l'inspiration nous avons l'espace seul à manger simple simple et épuré ou alors la cuisine c'est jaune et bleu 1 c'est intéressant c'est pas forcément les couleurs j'aurais marié moi personnellement mais ça le fait le taf toi tu m'as mis un évier ouais c'est pas grave mais regardez en même temps on fait la vaisselle on aime belle vue on va visiter les portes je vais commencer par les portes du fond qui sont sous l'escalier celle-ci je pense que c'est la pouponnière parce que je l'ai vu de l'extérieur oui on est oups on est dans l'espace pouponnière avec les deux petits berceaux c'est tout petit c'est tout kiki et ici on a un peu un espace de jeu on est à c'est la chambre parentale ou il porte ça me plaît tout ça chambre parentale très simple je pense que du coup au niveau budget tu as laissé passer le l'idée des tables de chevet ce qui en même temps est possible parce que parce qu'avec le budget je finis ma phrase avant avec le budget qui est imposé il a fallu faire sûrement des sacrifices au niveau de la décoration et alors quand j'étais en extase parce qu'en fait et moi vous savez j'étais non vous savez pas mais dans ma chambre au dessus de mon lit donc à ma tête de lit en fait sur le mur du côté de ma tête j'ai toute une myriade de miroirs anciens que j'ai été chiné tout ça et donc quand je vois celui là le doré là je suis en extase parce que ça me rappelle j'aime trop parce que ça me rappelle chez moi quoi je pense qu'ici c'est la salle de bain oui c'est parfait simple efficace nickel ah ben non ah ben si oui c'est c'est la deuxième salle d'eau et que tu as dit oui qui avait la baignoire mais par contre il n'y a pas l'espace bambin attendez je suis en train de me parce que j'ai le bébé j'ai pas le pampin ah nous sommes à l'étage et on est accueilli par un petit espace cosy pour regarder un peu la télé ou écouter de la musique ou joue à la console très bien et là j'adore le baby foot quoi quand j'étais jeune j'en avais un aussi avec les frères et sœurs et franchement on en a bien joué c'était cool avec un truc de fléchette ah bah et super là c'est vraiment dans le côté west quand tu étais en fait réservé aux ados effectivement il ya encore un étage et il ya deux portes alors on va commencer par la porte là bas qui est tout de suite en haut de l'escalier on va voir ce que ça donne pouf c'est une petite salle non c'est juste des annonces salle d'eau si elle a bien la touche ok il ya juste des toilettes mais non il ya tout ce qu'il faut ah je n'ai c'est que la sainte à rien de porte là attendez j'avais pas envie la porte on va aller ici pour fin c'est une chambre de filles ah ça fonctionne ça là le bureau dans le lit ah c'est possible ouais c'est possible parce que ils entrent parle devant et a peut-être que ça gêne pas trop au niveau des pieds c'est possible je je ferais que je teste ça donc chambre plutôt fille toute simple mais tout ce qu'il faut et on va passer aux deux autres portes mystère on apprend pas et celle ci en avant eh bien nous sommes dans un alors ça c'est juste toilette du coup là on est sûr c'est vraiment un toilette et là on arrive une autre chambre alors ça c'est plus garçon enfin plus on va dire tendance mixte ça peut être les deux en même temps oui parce que ouais mais enfants à tous avec oh c'est vrai j'avais oublié qu'elle est le petit balle et on a du coup là la salle de bain et a fait là le même carrelage par la salle de bain franchement ça marche ça marche un ça match et puis on se dit vraiment là on n'a pas voilà on sait que c'est la salle de bain on a reconnu quoi on va sortir on va aller voir ce qui se passe super avec le petit carillon les petits machins à ici moi je les vois bien faire des papouilles les ados à quand quand je commencerai à caser les ados pour avoir des futurs des futurs mariages et tout ça donc on va redescendre on va aller elle va accéder à l'extérieur de la maison nous revoilà au rez-de-chaussée et je me dirige donc vers la sortie ah j'avais pas vu le siège bébé bon après moi c'est tout cas je les utilise pas donc mais c'est très bien de le mettre c'est pas un problème on va donc attendez ah j'ai dit des bêtises j'avais pas vu la porte ah là là excuse moi excuse moi tu as du bondir devant ton écran je suis désolé j'avais pas vu ah bah parfait bah écoutez j'ai tout ce qu'il me faut dans cette maison aussi un voilà l'espace bambin ah mais franchement j'avais pas vu c'est pour ça je dis ben mince c'est cette porte j'avais vraiment vraiment pas vu quoi j'ai vraiment fait l'obstruction alors nous sortons et on a accès à ces deux petites chaises sur cette terrasse ah j'aime bien vous avez tellement des bonnes idées l'espace terrasse alors j'aime bien ce que je sens c'est des coloris qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude moi c'est vrai que je mets plus des pierres tout ça là franchement un espèce de béton j'aime beaucoup ça ressort ça fait vachement ressortir la modernité de la maison il y en a donc l'espace pour barbecue et manger dehors et oui donc tu m'as dit qu'il n'y a pas le jacuzzi je pense que c'est là c'est ici que tu voulais le mettre il me semble ouais dans le coin là on va dire peut-être ouais je pense que je le mettrais aussi ici ici dans ce coin ah oui c'est ça il ya la petite sortie du jardin ici et on a une petite échelle pour les petites enfants là j'avais pas vu cette grosse pierre c'est sympa ça fait un peu ouais qui sort du du béton 20 qui sort du béton qui sort d'un roc quoi que ça a été creusé directement et ben voilà pour aujourd'hui les deux maisons du jour à maintenant je suis pas aller il y avait un autre étage oh là 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 tu vas péter les câbles et je retourne à l'intérieur et je vais aller voir le dernier étage voyez c'est ici un il ya bien un escalier en plus vous voyez ah donc je dis je disais j'ai des conneries moi avec minimis en fait je m'attends ouais j'avais appelé qu'il y avait encore un étage au dessus mais t'inquiète c'est vraiment voyant la vue d'ensemble que je m'en suis souvenu mais ma pauvre tu as dû pouvoir des bouffons dans ton écran allez j'ai visité tout de suite nous sommes donc au dernier étage voyez oh alors c'est là que tu me dis que ce serait plus pour le pour l'héritier on a un superbe espace pour travailler bureau avec une belle vue et tout nickel et où là où est ce que ça va très très vite là et on a l'espace double lit dit tout quoi super bah franchement c'est tout simple mais c'est très beau effectivement je vois bien le l'héritier ou l'aîné venir ici tranquillement loin de tout le bordel de ses frères et soeurs non c'est juste des fenêtres si j'allais dire ça la limite t'en fais une terrasse tata fait en sorte qu'on puisse faire des améliorations et que je puisse faire genre des terrasses et tout est pas franchement super et la salle de bain attenante j'imagine avec le même carrelage on y retrouve les codes c'est ça rend trop bien c'était la maison de minimis et de pascal j'espère que ces petits épisodes de visite vous aura plu on se retrouve demain pour la suite des visites j'avoue que plus ça va plus ça va être compliqué pour moi de choisir je sais pas va falloir que je me concerte intérieurement ou je sais pas parce que vraiment vous avez fait un travail de dingue donc je vous remercie énormément je vous embrasse en tout cas et je vous donne donc rendez vous demain pour la suite des visites des maisons euclis allez salut